Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui le sujet ça va être la tarte à la crème. Alors comme tu l'auras compris, le système qu'on va étudier aujourd'hui c'est une tarte à la crème qui s'apprête à s'écraser en pleine poire de ce brave monsieur. Donc on a notre main qui pousse la tarte à la crème et tout le but du jeu ça va être de faire le bilan des forces et trouver les bonnes conditions pour que la tarte ne tombe pas par terre avant qu'elle s'écrase sur le visage de ce brave garçon. Et donc il faut accélérer cette tarte à la crème assez rapidement pour qu'elle ne tombe pas avant de toucher le bonhomme. Donc bien sûr parmi les forces qui s'exercent sur cette tarte, on a la force de gravité que je vais appeler Fg qui attire la tarte à la crème vers le bas. On a une autre donnée aussi pour ce problème, c'est le coefficient de frottement. Donc je le donne ici, on sait que mu est égal à 0,8. Et donc la bonne question c'est à quelle vitesse je dois accélérer cette tarte pour qu'elle s'écrase sur le visage avant de tomber par terre. Alors on va se donner M comme inconnu, M c'est la masse de la tarte. Donc la force de gravité, ça norme très simplement, je la réécris ici, Fg ça va être M fois 9,8. Et donc puisqu'on veut que cette tarte n'accélère pas vers le bas, il faut qu'on ait des forces qui se compensent, il faut qu'on ait une somme des forces nulles. Donc quelle va être la force qui compense le poids ? C'est bien sûr les forces de frottement. Donc je dessine ici en vert, Ff, f. Donc c'est cette force de frottement qui doit compenser le poids. Donc puisque cette force de frottement va compenser le poids, on peut directement écrire cette relation sur sa norme. Donc la norme de la force de frottement doit être égale à 9,8 fois M, c'est-à-dire l'intensité du poids. Sachant que notre coefficient de frottement vaut 0,8, quelle est la force que je dois appliquer ? Donc la force que je dois appliquer, c'est simplement la force de contact qu'il existe entre ma main et la tarte. Donc je vais appeler F, indice N, la réaction normale de contact entre la main et la tarte. Et donc on sait qu'on a cette relation avec le coefficient de frottement qui est la suivante. F, indice f, est égal à mu fois F, indice N. Donc la force de frottement, c'est égal au coefficient de frottement fois la réaction normale du support, c'est-à-dire F, indice N. Donc on peut détailler les valeurs numériques dans cette équation. F, indice f, on a vu que c'était 9,8 fois la masse. Mu, c'est 0,8. Et F, indice N, c'est la force qu'on applique sur la tarte, c'est la réaction normale de contact entre la main et la tarte. Ça nous donne tout simplement F, indice N, qui est égal à 9,8 fois la masse, le tout divisé par le coefficient de frottement, donc 0,8. Donc si je prends la calculatrice, 9,8 que l'on divise par 0,8, ça donne 12,25. On a donc F, indice N, qui est égal à 12,25 fois la masse. Et l'unité, c'est bien sûr des newtons, puisque c'est une force. Donc on a trouvé la valeur de la force à appliquer sur cette tarte. Quelle est l'accélération résultante sur cette tarte ? Très simplement, la seconde loi de Newton nous dit que la force est égale à la masse fois l'accélération. Donc si on veut retrouver l'accélération, on va diviser cette force par la masse. Bien sûr, ici, on parle toujours de la masse de la tarte. Donc si je divise cette force par la masse, on va avoir ce terme M, cet inconnu qui disparaît. Il va donc nous rester a qui est égal à 12,25 et l'unité, cette fois c'est bien une accélération, donc c'est des mètres secondes moins 2. Donc je vais entourer ce résultat. Donc on vient de trouver l'accélération qu'il faut appliquer à la tarte à la crème pour qu'elle atteigne notre victime sans tomber par terre. Alors on peut s'amuser à exprimer cette accélération en G. Qu'est-ce que c'est le G ? Le G, c'est l'accélération de la pesanteur, donc c'est 9,8 mètres secondes moins 2. Donc si je divise 12,25 par 9,8, ça nous donne 1,25. Et donc ça, c'est la valeur de notre accélération en G. Donc on peut l'écrire A est égal à 1,25 G. Donc on a une accélération, il faut appliquer sur cette tarte en fait, une accélération qui est légèrement plus grande que l'accélération de la pesanteur. Merci. Merci. Merci.